La guerre la plus courte de l'histoire a duré 38 minutes. Tout commence avec la mort du sultan pro-britannique Ahmad ibn Tuanyeh le 25 août 1896 et l'accession au trône de son cousin et beau-frère Khalid ibn Barghash. Les britanniques ne voyaient pas d'un bon oeil Khalid et préféraient Hamoud ibn Muhammad plus proche de leurs intérêts. Selon un traité signé en 1896, le sultan devait obtenir la permission du consul britannique avant d'être intronisé et Khalid n'avait pas respecté cette obligation. Les britanniques considèrent qu'il s'agissait d'un casus bélier, autrement dit d'un acte qui justifiait une guerre et envoyèrent un ultimatum à Khalid lui demandant de quitter le palais et de replier ses forces. En réponse, Khalid se barricada dans le palais. L'ultimatum expira à 9h le 27 août alors que les britanniques avaient déjà rassemblé leurs forces. Le bombardement qui commença à 9h02 incendia le palais et détruisit les canons zanzibariens. Pendant un bref affrontement naval, les britanniques coulurent plusieurs navires zanzibariens. Le drapeau du palais fut arraché par un obus et les tirs cesserent à 9h40. En tout, il y eut 500 victimes du côté des forces du sultan et un seul blessé du côté britannique. Khalid se réfugièrent dans le consulat allemand avant de s'échapper en Tanzanie qui était une colonie allemande à l'époque. Enfin, les britanniques placèrent Hamoud à la tête du gouvernement. Et vous, est-ce que vous saviez que...